C'est un de nos grands rois que j'aimerais évoquer cet après-midi. Nous allons revivre le grand destin de Louis XV qui a régné sur la France pendant 59 ans, ce que l'on a tendance à oublier. Pourquoi est-ce que les Français ont un peu oublié Louis XV ? Peut-être tout simplement parce que son règne a été prospère, heureux et globalement pacifique. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Souvent, les biographies de rois commencent par ces mots « Rien ne prédisposait tel jeune prince à régner un jour ». Alors, au fond, c'est une phrase qui n'est jamais tout à fait vraie parce que dans les vieilles monarchies ne coiffent la couronne que des membres éminents de la famille royale. Mais si on admet que certains monarques étaient à leur naissance moins bien placés que d'autres dans l'ordre de succession, alors aucun n'a été plus éloigné du trône que celui qui un jour va devenir Louis XV. Il faut vous dire que lorsqu'il vient au monde, c'était le 5 février 1710, il y a entre le trône et lui, d'abord le souverain régnant, le vieux Louis XIV, son arrière-grand-père, bien sûr, et puis l'héritier direct de celui-ci, qu'on appelle le grand dauphin, à la cour on l'appelle Monseigneur, c'est le grand-père de notre nourrisson, et puis son père, bien entendu, ce duc de Bourgogne, qui lui-même va devenir l'héritier à la mort du grand dauphin l'année suivante. Et enfin, comme si cette brochette n'était pas suffisante, il y a un frère aîné, c'est-à-dire que notre petit prince qui vient de naître le 15 février 1710 est titré duc d'Anjou, mais il a un grand frère qui s'appelle le duc de Bretagne. D'ailleurs, entre nous, il y avait même un premier enfant, puisque le duc et la duchesse de Bourgogne ont perdu en bas âge un premier enfant. Le grand frère est né en 1707, et le nôtre, là, il naît en 1710. Donc, tous les chroniqueurs nous disent qu'en février 1710, Louis XIV est aux anges, et pour cause. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi a la fierté de voir s'aligner pour lui succéder fils, petit-fils, arrière-petit-fils, trois petits-fils, deux arrière-petits-fils. Vous vous dites que la suite est assurée, que le vieux roi peut dormir sur ses deux oreilles. Eh bien, vous avez tort. Car en 1711 meurt donc le grand dauphin. Il faut vous dire qu'il faisait tellement d'abus. C'était ce gros homme, c'est étonnant, qui passait son temps dans les plaisirs. Il avait vraiment profité de la vie, lui. Donc, il meurt en 1711. Et alors, surtout, en février 1712, alors que le petit duc d'Anjou a tout juste deux ans, ses parents sont pris. D'abord, sa mère. Il faut vous dire que sa mère avait vu un voyant qui venait de Turin, qui lui avait dit « Oh, madame, vous vivrez jusqu'à 27 ans révolus ». C'est peu, quand même. Et la princesse ne cessait de dire « Oh, de toute façon, c'est ma dernière année ». On lui disait « Mais madame, ne vous couchez pas si tard, ne jouez pas comme vous le faites, etc. » Elle disait « Mais je profite d'une vie qui m'est comptée ». Elle savait qu'elle allait mourir. Et de fait, elle tombe malade. Il faut dire qu'elle ne s'est pas ménagée pendant cet été 1711, 1712. Elle en l'a beaucoup vue à la chasse. Alors qu'il pleut, qu'il givre, peu importe, elle est là toujours. Et quand elle rentre de la chasse, elle passe vers sa cour au roi et à madame de Maintenon. Et dès qu'elle a fini la dauphine, puisque maintenant, elle est devenue dauphine, s'en va danser. Et après le bal, elle joue toute une partie de la nuit, etc. Vous voyez un peu le genre de vie. Et voilà qu'un jour, elle arrive à Marly. On est obligé de l'aliter. Elle est prise de très fortes fièvres. Et puis, assez vite, au bout de quelques jours, vont apparaître les terribles tâches rouges, qui sont le signe de la rougeole. Et la rougeole, c'est une maladie qu'on prend plus qu'au sérieux à l'époque. Toujours du reste. Mais à l'époque, ça pouvait être mortel. Là, c'est une rougeole maligne, nous dit le premier médecin. La princesse va s'aliter. On ne la reverra jamais debout. Elle va mourir. Son mari lui avait dit que si elle mourait dans les huit jours, il la suivrait. Eh bien, le pauvre, c'est exactement ce qui va lui arriver. Et le petit duc de Bretagne, à son tour, a l'étache rouge. Et le petit duc d'Anjou aussi. Bref, en l'espace de quelques jours, voilà le dauphin, la dauphine, leur fils, qui était le nouveau dauphin, qui meurt et ne reste plus maintenant, pour succéder à Louis XIV, que cette espèce de petit héritier, ce bébé malingre, orphelin, qui passe pour un véritable miraculé. Le fait est que le petit duc d'Anjou aurait dû y passer, lui aussi, sa survie. Il la doit à sa gouvernante, la duchesse de Vantadour. Il commençait à parler, vous savez, à l'époque, il l'appelait Maman Vantadou. Et cette duchesse de Vantadour est une femme de tête, convaincue que les parents et le frère de l'enfant ont été les victimes des purges et des saignées ordonnées par la faculté. Elle va fermer la porte des appartements princiers à tous ces diafoirus. Elle les tient à distance, ces médecins, qui sans doute, avec les meilleures intentions du monde, vous envoyaient à de patresse avec plus de certitude qu'un fichu virus. Moyennant quoi, grâce au mauvais caractère de sa gouvernante, le petit a survécu. Au cœur de l'histoire Sur Europe 1 On ne donne quand même pas tellement cher de sa vie à ce petit prince qui est tellement petit. Il est pâle, il a de grands yeux, qui paraît-il, lorsqu'il vous fixe, sont assez impressionnants, des grands yeux noirs qui éclairciront un peu avec le temps. C'est un enfant assez étrange, un peu fantomatique, bien entendu, sur lequel on veille, évidemment, puisque c'est sur lui que repose la succession. S'il venait à mourir, c'est son oncle, le duc de Berry, qui régnerait sur la France. Sauf qu'en 1714, accident de chasse, décidément, pas de chance, le duc de Berry tombe de cheval. Et ce ne sont pas des os qu'il se casse, c'est une veine, carrément, qui va rompre. Alors, il va avoir beaucoup de vomissements. Et les médecins de l'époque disent « Oh, c'est curieux, il a dû faire une indigestion de chocolat. » C'est pas du chocolat, évidemment, qu'il vomit, c'est du sang. Voyez comme ces médecins sont dangereux. Il meurt, le duc de Berry. Et alors là, vraiment, le seul, l'unique, le dernier héritier de Louis XIV, c'est ce petit duc d'Anjou. Ah, il est frêle, il est frêle, mais il survit. Louis XV, qui a à peine deux ans, Franck, est devenu le nouvel héritier du trône de France. Et oui, et il va donc grandir dans cette responsabilité. Alors, c'est un tout petit enfant, mais quand même, tout de suite, on lui explique, bien entendu. Et lorsque son arrière-grand-père, ce très vieux roi Louis XIV, commence à aller mal, on est au mois d'août 1715, eh bien, on essaie de faire comprendre à l'enfant que c'est lui qui va devenir le roi. Alors, on l'amène au chevet de son aïeul. Et il y a cette scène qui a été souvent racontée, mais qui est extraordinaire, entre ce très vieux roi de 77 ans, qui vient d'achever le plus grand règne de l'histoire de France, et puis ce tout petit enfant qui ne sait encore rien. Et Louis XIV dit à celui qui va devenir Louis XV, « Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre. » Il était bien placé, Louis XIV, pour dire ça. « C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela, » dit-il. « J'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenu par vanité. Ne m'imitez point. Mais soyez un prince pacifique et que votre principale application soit toujours de soulager vos sujets. » Ça peut paraître rien comme ça, mais cette sorte de bénédiction, ce passage de témoin entre le très vieux roi et le tout jeune, va avoir des répercussions essentielles sur l'histoire de France et sur l'histoire du monde, car Louis XV appliquera à la lettre le conseil de son arrière-grand-père. Alors, il devient le petit roi, vous savez, on coiffe le plumet noir, le roi est mort, on coiffe le plumet blanc, vive le roi. Ce petit roi Louis XV est complètement dépassé par les événements. Il ne suivra pas, ou de très loin, les événements du Parlement de Paris. Cette séance extraordinaire au cours de laquelle on verra le régent, donc le neveu de Louis XIV, qui est l'oncle de Louis XV, Philippe d'Orléans, prendre la régence pleine et entière en cassant le testament du vieux roi qui prévoyait la nomination de tout un conseil de régence. Ce conseil de régence, présidé certes par le duc d'Orléans, mais au sein duquel le duc d'Humaine, c'est-à-dire un des enfants légitimés de Louis XIV, aurait eu une place absolument essentielle. Et ce duc d'Humaine devait notamment être le chef de la maison militaire du petit roi, c'est-à-dire qu'on lui donnait en quelque sorte les armes. Et ça, le régent n'en veut pas. Il promet tellement mons et merveilles aux parlementaires que le Parlement de Paris casse le testament. C'est la chute du duc d'Humaine. Le régent est pleinement le maître du royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, dont la réputation mériterait, mais on a déjà fait des émissions sur le régent Philippe, on pourrait en dire beaucoup sur lui, en tout cas, il va avoir cette loyauté foncière. Toute son action politique n'est dirigée que vers la mise au point d'un règne qui sera le plus prospère et le plus noble possible. Il veut remettre au petit roi Louis XV lorsqu'il sera majeur, c'est-à-dire quand il aura 13 ans, il veut lui remettre le royaume dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va l'éduquer. D'abord, on l'a emmené de Versailles. Il était venu s'installer à Trianon pendant quelques jours au moment de la mort de son arrière-grand-père. Et puis, on emmène le petit prince, enfin le petit roi, mais il est roi maintenant, on l'emmène à Vincennes. Ça ne s'est pas fait sans mal. Parce que vous imaginez, tous ceux qui, dans sa maison, tous les gens qui s'occupent de lui, n'avaient pas envie du tout de quitter Versailles. Mais le régent exige qu'on l'emmène à Vincennes. Et puis, à la toute fin de l'année 1715, le 31 décembre 1715, on le ramène à Paris, au palais des Tuileries. Il est maintenant à un jet de pierre du palais royal où s'est installé le régent. Et donc, le roi et le régent vivent dans le même quartier, au cœur de Paris, parmi les parisiens qui adorent les apparitions de ce petit roi extraordinaire. Alors, évidemment, toutes les grandes histoires de l'époque, l'affaire de la bulle, l'unigénitus, etc., passent complètement au-dessus de cet enfant. Mais ce qui est amusant, c'est de voir à quel point il peut être espiègle, bougon. Il se roule par terre comme tous les enfants, évidemment. Surtout que sa gouvernante, Madame de Vantadour, a tendance à être un peu trop gentille avec lui, peut-être. Et à côté de ça, cet enfant, lorsqu'il est dans des cérémonies officielles, lorsque, par exemple, il reçoit le tsar de Russie, Pierre le Grand, il joue parfaitement son rôle de roi, de la manière la plus royale et la plus noble qu'il soit. C'est assez amusant. Alors, bien sûr, il va connaître un moment très dur. C'est au moment de ses sept ans, vous savez, ce qu'on appelle le passage aux hommes. C'était comme ça à l'époque. Quand un enfant, dans les milieux très évolués, arrivait à l'âge de sept ans, il quittait les jupons des femmes pour entrer sous la férule des hommes, si je puis dire. Et en l'occurrence, son gouverneur. C'est le duc de Ville-Roi, qui est un vieux barbon, pas rigolo du tout, très à cheval sur l'étiquette, etc. Heureusement, il y a un précepteur qui est auprès du gouverneur, qui se trouve être l'abbé, enfin, il est maintenant évêque de Fréjus, c'est monsieur de Fleury. Et lui est un homme psychologue, c'est un pédagogue, c'est quelqu'un de doux, qui comprend cet enfant, qui va devenir en quelque sorte son père de substitution. Et ça aura là encore une répercussion considérable, puisque bientôt, Fleury sera le premier ministre du roi Louis XV. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. La suite du grand destin de Louis XV, dit le bien-aimé, en âge de devenir roi. Vous allez voir pourquoi il est le bien-aimé. Je vous ai montré hier ce tout petit garçon, qui se retrouve roi, vous imaginez, dans quelles circonstances, très seul, vous avez vu à quel point plus de père, plus de mère, quasiment pas de famille. Or, le 31 juillet 1721, ce jeune roi, il a 11 ans révolus maintenant, il se trouve à l'église Saint-Germain-lausserrois, pour la fête de la paroisse. Il ne vient pas de très loin, puisqu'il réside aux Tuileries, donc il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. C'est un jour de canicule, ce 31 juillet, la foule est considérable, disons les choses, la fête a été très mal organisée. Bref, le royal adolescent est bousculé, il se trouve mal, et le soir, la fièvre se déclare. Elle devient forte le 1er août. Alors ça y est, les médecins arrivent, à bris d'abattus, si je puis dire, saignés, ressaignés. Pourtant, Madame de Vantadour, qui avait sauvé le petit dauphin, est là, toujours, qui veille. Le troisième jour, on le fait vomir, on le purge plusieurs fois. On peut dire que la médecine de l'époque avait vraiment de quoi vous tuer. à Paris, dans tout le royaume, c'est les mois. On a sorti la chasse de Sainte Geneviève, on a ordonné les prières publiques avec exposition du Saint-Sacrement, et miracle, dès le 4 août, le jeune roi va mieux. Il est même sauvé. Et à ce moment-là, c'est une explosion de joie indicible, dont les chroniqueurs du temps, Barbier, bien sûr, le journal d'un bourgeois de Paris, vous savez, Barbier, Buva, etc., les chroniqueurs se font l'écho de cette joie. On s'embrasse dans les rues, on chante, on danse, on hurle, vive le roi, sans casser la voix. Tédéum, députation, réjouissance publique pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. De mémoire de français, on n'avait jamais connu pareil à l'égresse, nous dit un témoin. Le 11 août, à 4 heures de l'après-midi, entre aux Tuileries une troupe de 25 garçons, des apprentis tailleurs et perruquiers, en chemise de fines toiles de Hollande, culottes blanches, bases et gants blancs, plumets, écharpes rubans bleus, avec une douzaine de grelots à chaque jambe, l'un monté sur un faux cheval à housse d'or, et ils viennent là pour danser devant le jeune roi guéri, pour manifester leur joie, tout simplement. Que nous apprennent ces réjouissances extraordinaires ? Que ce jeune souverain, si beau, si pur, est devenu l'idole de ces peuples, comme on disait à l'époque. La popularité de Louis XV est immense, elle est sans précédent. On peut dire que c'est à partir de là que le roi devient le bien-aimé du peuple français. Et vous savez que le bien-aimé, c'est le nom qu'il gardera dans l'histoire. Et il va découvrir le jeune roi Versailles. Et oui, il est tout jeune, il a 12 ans, en juin 1722, lorsqu'on le ramène à Versailles, où il a vécu les toutes premières années de sa vie. Il en a plein de souvenirs, bien entendu, il est très heureux. Il faut imaginer ce petit roi qui court partout. C'est un gamin, il a 12 ans, alors on n'arrive pas à le tenir. Il veut aller voir la chapelle d'abord, qui a été la dernière grande réalisation du règne de Louis XIV, la chapelle de Robert de Côte, sur des plans de Ardouin-Mansard. Et puis, il va aller se promener partout dans les jardins. On le voit courir jusqu'au Grand Canal. Et puis, il revient, il monte jusqu'à la Galerie des Glaces, ce que nous appelons, nous, la Galerie des Glaces. On appelait ça la Grande Galerie à l'époque. Et comme il n'y a plus de meubles dans Versailles depuis un certain temps, ça fait 7 ans que la cour n'est plus là, 5 ans en tout cas, il décide à ce moment-là de s'asseoir par terre. Et le régent et le reste de la cour qui le suivaient péniblement, poussivement, si je puis dire, va en faire autant. J'aurais bien aimé voir ce tableau de tout le monde assis par terre dans cette Galerie des Glaces et le petit roi tout heureux. C'était une grave erreur politique, nous dit pourtant François Bluche dans sa biographie de Louis XV chez Perrin. Grave erreur politique, mais personne n'en avait conscience. Louis XV, suivant son sentiment, ne se souciait pas des contraintes de la raison. Versailles avait été le cadre merveilleux de son enfance. D'ailleurs, si le régent détestait un château qui lui rappelait les admonestations du feu roi, Louis XV savait que son bisaïeul eut désiré de le voir élever à Versailles comme le lieu le plus propre, le plus commode et le plus magnifique que l'on pu souhaiter. Sique, nous dit Bluche à propos de commode, parce que c'est vrai que l'endroit n'est peut-être pas si commode que ça. Or, le jeune souverain veut imiter son prédécesseur, dit-il. Il ne fait donc sept mois avant sa majorité que réaliser un souhait de Louis XIV. Au reste, en ce cadre connu et que l'Europe admire, il pense gagner en prestige, en liberté et en autorité. Le roi de Versailles est d'une autre stature que celui des Tuileries. C'est peut-être ça le secret, évidemment. Sauf que le manteau est un peu grand, si je puis dire. Alors, ce que François Bluche ne précise pas, c'est que le roi était venu à Versailles pour y préparer sa première communion qui va donc avoir lieu au mois d'août. Et aussitôt, dès fine dépassée la première communion, le régent décide d'écarter ce pauvre villeroi, vous savez, ce duc de Villeroi qui est là toujours à côté du petit Louis XV et qui est un personnage complètement imbu de sa personne dont on pense que l'influence sur le jeune roi n'est pas bonne. Le régent en a assez des opportunités de ce personnage et il va le faire arrêter et exiler. Sauf que Villeroi, depuis des années, n'a eu de cesse de dire à l'oreille du roi qu'il était l'homme qui assurait sa sécurité, que s'il lui-même n'était plus là, alors tout serait à craindre. Et on va voir le jeune Louis XV complètement affolé à l'occasion de cette arrestation. Il a les yeux rouges pendant plusieurs jours, il refuse de parler, il ne salue même plus le régent. C'est un moment, c'est un véritable, on peut dire que c'est un traumatisme pour lui. On n'en est pas moins en train de préparer son sacre. Alors, le sacre était fixé à septembre, seulement les vignerons se sont dit que si toute la cour et toutes les armées, etc., se rendaient à Reims avant que les vendanges ne soient faites, ça allait être une catastrophe. Alors, on demande si, par respect pour le raisin, on ne pourrait pas retarder un petit peu le sacre. Et ce sacre, il est donc reporté au 25 octobre 1722. La cathédrale, écrit Pierre Gaxot, avait reçu une ornementation magnifique. Les plus belles tapisseries de la couronne tendues jusqu'à la voûte, l'autel couvert d'une nappe de drap d'argent galonné d'or, deux dés de velours violet brodés de fleurs de lys, on prétend qu'il y avait 8000 aunes, c'est-à-dire environ 10 kilomètres de tapisseries tendues sur les hôtels des chasses d'or garnis des diamants contenant les reliques les plus précieuses comme le chef, c'est-à-dire la tête de Saint-Louis. Six cardinaux, cinq archevêques, 20 évêques prennent place parmi les premiers tandis que s'assiaient les maréchaux d'Etré, de Tessé et du Sel qui devaient porter dans la cérémonie la couronne, le sceptre et la main de justice. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes donc le 25 octobre 1722, le roi vient d'être sacré et couronné à Reims. Et oui, alors il n'est pas pour autant majeur, vous savez que les rois de France étaient majeurs le jour de leur 13 ans, pour leur 14e année, comme on disait à l'époque. Donc, il faut attendre le 15 février 1723. Et dès le 16 février, il y a cette, vous savez, les choses de la cour sont toujours très subtiles, et il y a ce petit signe tout à fait magnifique pour les gens avertis. Le soir, le chef de l'État donne toujours l'ordre. Ce qu'on appelle l'ordre, c'est un mot. Alors généralement, c'est un mot qui passe par la tête du roi, n'importe quel mot. Ça peut être n'importe quel. Ça peut être vraiment n'importe quel mot. Et ce mot, le roi le dit à l'oreille du capitaine des gardes, et ce sera le mot qui permettra ensuite, qui va être transmis, et qui permettra de, c'est le mot de passe, qui permettra d'entrer dans les châteaux royaux pendant toute la nuit. Eh bien, jusqu'ici, c'était le régent qui donnait le mot. Et le soir du 16 février, on voit le régent s'écarter, et c'est le petit roi qui vient dire le mot, qui vient donner l'ordre, comme on dit, à l'oreille du capitaine des gardes. Et ça y est, le roi est majeur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de régence, la régence va s'achever, il faut nommer maintenant un premier ministre, se dit-on alors le régent, celui qui a assuré la régence Philippe d'Orléans, qui entre parenthèses a été d'une parfaite correction et loyauté dans cette affaire. Le régent propose son camarade de débauche, mais qui n'en est pas moins un grand homme d'État, le cardinal Dubois, dont nous avons eu l'occasion de parler à ce micro, il propose à Louis XV de le nommer premier ministre. Et alors, c'est un peu une proposition pour la forme, car le régent n'imagine pas que le jeune roi lui dise non. Mais ce qui est amusant, c'est la façon dont réagit Louis XV. Au lieu de se montrer comme il est assez souvent en public, il se montre assez cordial, assez chaleureux, etc. Là, il lâche simplement du bout des lèvres un petit « oui ». Et ça suffit à nommer un premier ministre qui meurt de la gangrène très tôt, dès le mois d'août. Quant au régent lui-même, d'ailleurs, il va mourir à son tour d'apoplexie, disons les choses d'excès en tout genre. Il va mourir le 2 décembre de cette année 1723, ce qui fait que, désormais, c'est le cousin du roi, c'est le duc de Bourbon, de la maison de Condé, qui va exercer le premier ministère. Alors, le duc de Bourbon est un homme insinuant, très ambitieux. Il faut vous dire qu'il a derrière lui, et qu'il lui souffle dans les voiles, si je puis dire, sa maîtresse, Madame de Prix, qui est un personnage assez extraordinaire. Et le duc de Bourbon essaie d'extorquer au roi un certain nombre de grandes décisions. L'essentiel, c'est lui qui gère, bien entendu, avec une administration efficace. Je vais y venir dans un instant. Par exemple, le duc de Bourbon demande au roi s'il est d'accord pour rappeler le maréchal-duc de Vieau-Roy, justement son ancien gouverneur, vous savez. Et Louis XV répond la même chose, un seul petit mot, il faut tendre l'oreille pour entendre. Non, dit-il. Là, cette fois-ci, c'est non. Le gouverneur ne reviendra pas. Et il reviendra, mais beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que le premier soir où Vie le Roi se présente à Versailles, il pense que le roi va lui ouvrir les bras et tomber en larmes dans les siens. Et pas du tout. Louis XV affecte de ne même pas le remarquer. Et il fait exprès ce soir-là de parler à un grand nombre de courtisans pour bien montrer à Vie le Roi qu'il fait exprès de ne pas lui adresser la parole. Mais on sait pourquoi il a refusé alors qu'il avait été si triste de son départ ? Je pense que, vous savez, il avait pris conscience de la mauvaise influence que Vie le Roi avait pu avoir sur lui. Et puis, il lui en voulait d'avoir été tellement tâtillon, tellement pénible pendant toute cette enfance qu'il a constamment rembruni. Et donc, Louis XV est sans doute, ça c'est intéressant, c'est sans doute un être de rancune. C'est quelqu'un qui a la rancune tenace et qui, bien qu'il soit très discret, très poli, qu'il s'exprime peu, est capable de temps en temps d'une froide vengeance. Le roi tombe malade sur ses entrefaites et on se dit que sa succession n'est pas du tout assurée et ça recommence. Et la Madame de Prix surtout se dit que le pouvoir pourrait lui échapper. Alors vite, 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 il faut marier le roi. Dans un premier temps, on l'avait fiancé à la fille du roi d'Espagne, Philippe V. Philippe V était le petit-fils de Louis XIV, tout ça reste dans la même famille. On l'avait mariée à cette infante, enfin, on l'avait fiancée à cette infante d'Espagne, sauf que le problème c'est que cette pauvre, cette triste pépas comme on la surnommait, était encore en âge de jouer à la poupée. Elle était loin de pouvoir donner des enfants au roi. On se dit non, c'est pas possible. On la remet tranquillement avec ses poupées, ses bagages dans un carrosse direction Madrid, la pauvre, et l'on va choisir une femme en âge de procréer pour ce jeune roi qui va avoir, qui a 15 ans là maintenant, on est en 1725. Alors, on fait toute une liste des princesses à marier en Europe, mais alors il y a tous les problèmes possibles. Soit ce sont des princesses russes, on se méfie des russes, soit elles sont orthodoxes, soit elles sont protestantes. Vous imaginez sa majesté très chrétienne, roi catholique s'il en fut, qui épouserait une protestante. Pas possible. Bref, parmi les dizaines et dizaines de princesses dont on a fait la liste, il y en a une qui va rester, c'est la fille d'un roi de Pologne déchu et exilé, il s'appelle Stanislas Lejinsky, sa fille s'appelle Marie Lejinska, c'est une petite famille qui vit très modestement à Vissembourg, vous savez, dans l'est du royaume, vraiment, ce sont des réfugiés qui vivent avec une petite pension que la France veut bien leur verser, et encore quand elle leur verse, et voilà le messager du roi de France qui débarque à Vissembourg et qui annonce au pauvre Stanislas Lejinsky que sa fille est reine de France, le mariage aura bientôt lieu à Fontainebleau, ce sera l'occasion d'une grande fête, et ce sera pour le roi comme un véritable déclic à compter de ce mariage, Louis XV est adulte et il va pleinement exercer ses responsabilités royales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un extrait de la suite d'orchestre Capella Savaria par Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Et c'est la suite du grand destin de Louis XV que vous évoquez pour nous aujourd'hui, Franck Ferrand. Louis XV est maintenant adulte et il est même marié. Oui, et il est le souverain et il est le souverain d'un royaume prospère. C'est le président Giscard d'Estaing que nous avions reçu là pour le 40e anniversaire de son élection qui disait qu'à son avis, la France n'avait jamais été aussi heureuse que du temps du cardinal de Fleury. C'est une possibilité. En tout cas, il est vrai que les premières années de ce règne de Louis XV, qui n'est pas encore un règne personnel, c'est le cardinal de Fleury, l'ancien précepteur du roi qui est aux affaires. Ces années ont été paisibles incontestablement et l'on peut, nous dit François Bluche, y observer un enrichissement général de la population. Il précise quand même que notamment la démographie passe de 23 millions d'habitants à plus de 24 millions. Tout ça est plutôt bon signe. La justice ne brille pas par sa modernité, précise quand même François Bluche, ni par son humanité. C'est l'époque de ces parlements terribles que Voltaire assimilera à des bœufs tigres, bêtes comme des bœufs, méchants comme des tigres, disait-il. Par contre, le retour en grâce du chancelier d'Aguesso est un bienfait. Ce grand homme exerça un véritable magistère moral sur toute la profession judiciaire et c'est l'époque des grandes ordonnances qui vont créer véritablement la justice en France. Mais on en revient toujours au contrôleur général Horry, nous dit Bluche, si l'on veut apprécier ce paisible demi-règne du bien-aimé. De son ministère date l'essor des ports de la façade atlantique, la mise en place d'une politique des ponts et chaussées, les grandes enquêtes sur l'économie du royaume, enfin le premier recensement digne de ce nom. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que pour autant la vie soit facile pour les contemporains du cardinal de Fleury et de ce jeune Louis XV. Et François Bluche conclut son beau paragraphe par cette phrase que je trouve assez magnifique. La France du cardinal n'est pas du tout le paradis terrestre. Louis XV, roi de France qui s'est marié avec une jeune Polonaise. Et oui, cette petite Marie Lejinska, fille de Stanislas Lejinski et Catherine Opalinska qui vivait à Wissenburg et qu'on est allé chercher dans sa campagne et qu'on a ramené à la cour de France pour devenir reine. Vous imaginez cette histoire. Elle était, au moment du mariage, elle a 21 ans, c'est-à-dire qu'elle a 6 ans de plus que son tout jeune mari qui en plus est le plus beau jeune homme du royaume. Il est absolument sublime. Elle est plus normale, si je puis dire, Marie, mais elle est douce, elle est bonne, elle est compréhensive. Ça va faire un très bon couple. Le mariage a lieu le 5 septembre 1725 à Fontainebleau, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Alors, grand déploiement de faste. On est quand même à la cour de France. On est quand même dans cette cour que Louis XIV a placée au tout premier rang de toutes les cours d'Europe, bien sûr. Grand faste, etc. pour cette petite princesse qui néanmoins a appris de ses parents et des circonstances. La sobriété, la droiture, la piété. Elle passe beaucoup de temps dans la religion, etc. Et puis, elle va beaucoup passer de temps aussi à donner des enfants au roi. Vous savez ce que dira plus tard Marie Liginska, toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée, disait-elle. Mais c'est vrai que c'était un peu son rôle et son métier. Elle va donner 10 enfants au roi, vous imaginez, dans les années qui viennent. Dès la nuit de noces, Louis XV s'est révélé un amant très fougueux. Mais après tout, il est avec son épouse légitime. Donc, tout le monde applaudit. il a 17 ans seulement lorsque Marie lui donne ses premiers enfants. Je dis bien ses premiers enfants puisqu'on espérait un fils. Vous imaginez bien, c'est le roi de France, bien sûr. Donc, on espère qu'il va avoir un dauphin, un héritier. Et au lieu d'un fils, ce sont deux petites jumelles qui vont naître. Et puis, une troisième naissance bientôt. Et allez, c'est encore une fille. Alors bon, on n'a rien contre les filles. Il est content Louis XV parce qu'il est d'un bon naturel. Mais on l'attend. On attend le dauphin qui va naître le 4 septembre 1729. Alors là, c'est extraordinaire. Les cloches du royaume entier qui sonnent à toutes volées, à tous les carrefours, des feux de joie extraordinaires et dans les villes, des fontaines où coule du vin. Un dauphin est né. La dynastie est sauve. On a vu au tout début de cette semaine que ça ne veut pas dire grand chose. Qu'on peut avoir un certain nombre d'héritiers et pour autant se retrouver assez vite démunis. 10 enfants donc en 10 années de mariage. Ça crée évidemment une forme de lassitude dans le couple royal. Incontestablement. D'autant plus qu'autour du roi, on ne voit que de jolies, que de très jolies femmes. À 22, à 23, à 24 ans, Louis XV est dans tout l'éclat d'une beauté radieuse. Allez voir n'importe quel portrait. Vous verrez à quel point il était beau, magnifique. En plus, il est timide, etc. Bref, ça guiche toutes ces dames qui se disent qu'elles aimeraient bien devenir maîtresses, favorites en titre. Après tout, tous les rois juste avant ont eu des favorites. Pourquoi pas ? Louis XV. Il y a dans le proche entourage de Louis XV, des personnes qui vont jouer un drôle de rôle. Le comte, mais surtout son épouse, la comtesse de Toulouse. La comtesse de Toulouse est donc l'épouse d'un des fils légitimés de Louis XIV. Et c'est elle qui a tendance lorsqu'elle leur donne des soupers à réunir autour d'elle un certain nombre de beautés. Parmi ces beautés, il y en a une qui est particulièrement pétillante. Elle est comtesse de Mailly. Elle est très délurée. Et si Louis XV est timide, alors on peut dire qu'elle ne l'est pas du tout. Europe 1, au cœur de l'histoire. Louis XV est un très jeune père de dix enfants. Il est très entouré, très bien entouré. Il y a parmi celles qui le courtisent, Madame de Mailly. Et oui, on peut dire que c'est par elle que le scandale arrive. Et quel scandale qui va tellement durer et tellement s'approfondir. C'est un drôle de personnage, cette Madame de Mailly, fille du marquis de Nel, qui va complètement faire chavirer Louis XV. Il est... Il faut bien comprendre qui est Louis XV. Il a été, vous l'avez compris, éduqué dans la plus stricte austérité par ce gouverneur, ce précepteur, cette gouvernante, etc., qui n'était quand même pas des gens rigolos, très chrétiens, etc. C'est un chrétien lui-même complètement investi et qui est déchiré intimement par ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, et après tout, c'est la vérité, de tomber dans l'adultère. Il cache sa liaison à sa femme pendant des années. On ne parle pas du tout de la comtesse de Mailly devant Marie Leginska qui, elle, de son côté, feint de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Entre parenthèses, je pense qu'elle est plutôt un peu soulagée que son mari commence à regarder ailleurs. Mais il se trouve qu'en 1738, la reine aussi va faire des cachotteries puisqu'elle va avoir une fausse couche. Elle ne révèle pas l'événement à son mari, vous imaginez. Et évidemment, pendant quelque temps, elle va lui fermer la porte de sa chambre. Et Louis XV ne comprend pas puisqu'elle ne lui donne pas d'explications. Lui se sent, se croit, se voit rejeté. On pourrait dire que d'une certaine façon, il ne demandait pas mieux. Et évidemment, il va faire à partir de là de Madame de Mailly sa favorite en titre. Mais c'était courant chez les rois d'avoir des favorites pourtant. C'était courant chez un certain nombre de rois. Dont Louis XIV. Dont Louis XIV, bien sûr, on ne pourrait pas du tout en dire autant de Louis XIII, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais chez Louis XIV, effectivement, il y avait des favorites. Il y en a eu chez un certain nombre de ses devanciers. Et que dire d'Henri IV, bien entendu, et de François Ier, etc. Mais pour Louis XV, c'est quand même... N'oubliez pas que s'il connaît son histoire et s'il sait très bien que ses devanciers ont eu des favorites, Néanmoins, lui n'a pas eu sous les yeux le moindre exemple. Le seul exemple qu'il ait eu, c'est un très vieux roi, son arrière-grand-père qui évidemment, depuis longtemps, ne courait plus le guidou. Vous imaginez, depuis longtemps. Et qui vivait d'ailleurs maritalement avec celle qu'il avait secrètement épousée, c'est-à-dire Madame de Maintenon. Louis XV est très mal et au moment des Pâques de 1739, après s'être confessé, on lui demande d'aller toucher les écrouilles. Vous savez que le roi de France était investi d'un pouvoir taumaturgique qu'il pouvait guérir certaines maladies de peau. Mais tout ça supposait d'être en état de pureté, bien entendu, pour ne pas dire de quasi-sainté. Et ça, pour Louis XV, c'est presque insupportable, c'est terrible. C'est le début pour lui d'une forme de neurasthénie qui va s'emparer de sa personne et qui va dès lors assombrir constamment son règne. Or, Madame de Mailly, elle a fait entrer le loup dans la bergerie, elle ne le savait pas. Elle a fait venir à sa table sa propre sœur, qui est une jeune femme absolument charmante, Pauline Félicité, Madame de Vintimille. Sauf que, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que son amant, c'est que Louis XV, allait tomber cette fois éperdument amoureux de Madame de Vintimille. Hélas, le drame survient le 9 septembre 1741. Il avait fait un enfant, il avait mis Madame de Vintimille enceinte et elle va mourir pendant ses couches. C'est un drame terrible pour lui qui ne fait que l'assombrir encore un peu plus. Alors on se dit, il va peut-être penser à autre chose. Oui, il va penser à autre chose. Il va prendre une troisième maîtresse qui est la duchesse de Loraguet. Et là, j'ose à peine vous le dire, mais c'est encore une des sœurs de Nel. Et comme s'il fallait compléter la liste, cette Madame de Loraguet bientôt fera place à une quatrième sœur, Madame de la Tournelle. L'opinion s'amuse beaucoup à l'époque. On dit, choisir une famille entière est-ce qu'être infidèle ou constant ? C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir ce Louis XV qui n'aura eu comme maîtresse que les filles du marquis de Nel qui doit lui se demander vraiment ce qu'il lui aurait. Il faut vous dire que derrière tout ça, il y a bien entendu des factions, des coteries, des gens dont c'est tout l'intérêt. Car si le roi laisse encore à l'époque gouverner le cardinal de Fleury à sa place, il n'en est pas moins une puissance immense. Il fait notamment beaucoup de nominations. Vous savez, c'est lui qui nomme à des postes. C'est lui qui répartit les bénéfices, notamment les bénéfices ecclésiastiques. Bref, le roi de France c'est une puissance immense et on a tout intérêt évidemment par le biais des favorites à l'approcher et à le circonvenir. C'est ce que fait notamment un certain Richelieu, le duc de Richelieu qui est le petit-neveu du célèbre cardinal. Ce duc de Richelieu est un roué. C'est un personnage de très faible moralité qui a un succès immense auprès des dames qui est une sorte de modèle. Il est nettement plus âgé avec Louis XV et pour Louis XV c'est une sorte de modèle. Lui qui est tellement timide, tellement réservé, il admire beaucoup cette assurance amoureuse du duc de Richelieu qui est devenu en quelque sorte le grand ordonnateur de ses plaisirs et qui ne va plus cesser parce qu'il lui a mis les filles de Nel dans son lit mais ensuite il fera la même chose avec une petite bourgeoise Jeanne-Antoinette Poisson qui sera bientôt marquise de Pompadour et un jour beaucoup plus tard il en fera de même avec Madame Dubarry. On pourrait presque dire de ce duc de Richelieu qu'il aura de bout en bout été le mauvais génie de Louis XV. Alors je ne vais pas vous parler à propos de Louis XV que de femmes de maîtresses et de petites affaires. C'était le comte Fleury qui écrivait Louis XV et les petites maîtresses mais vous allez voir parce que je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus que Louis XV c'est aussi tout autre chose. Ça a été qu'on le veuille ou non un grand roi surtout après la mort de Fleury. Europe 1 au cœur de l'histoire revient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire revient dans un instant. Europe 1 prolonge la magie de Noël pendant encore une semaine et jusqu'au 1er janvier écoutez bien Europe 1 et tentez de gagner des centaines de cadeaux des iPhone 7 des MacBook Pro des Playstation Pro des robots magie mix des séjourouski au Caraïbe au Cap vert. La magie de Noël continue sur Europe 1 avec le jeu de la nouvelle année. Ce mardi jackpot euro-million de près de 25 millions d'euros. Alors imaginez montant non garanti à partagé au rang 1 voire règlement. FDJ Jouer avec excès comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appels non surtaxés. Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand C'est le grand destin de Louis XV que vous évoquez cet après-midi Franck Ferrand Louis XV qui est maintenant marié qui a 10 enfants et de nombreuses favorites. Oui n'est-ce pas et qui reste pour l'instant dans l'ombre de ce cardinal de Fleury qui a été autrefois son précepteur qui est devenu son principal ministre et même premier ministre puisqu'il en a finalement eu le titre et qui gouverne véritablement jusqu'en 1743. Vous vous rendez compte ça veut dire que pendant de nombreuses années pendant une bonne vingtaine d'années c'est le cardinal de Fleury qui est à la tête de ce pays prospère dont on parlait hier qui n'est pas exempt nous disait François Bluche d'un certain nombre de défauts évidemment. Et puis voilà qu'un jour il est en train de présider le conseil des finances nous sommes le 29 janvier 1743 et là on ose déranger le roi en plein conseil ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très grave ça n'est pas vraiment une surprise car depuis quelque temps le cardinal était en très mauvaise santé et voilà que le vieux cardinal de Fleury vient de mourir ça c'est très important ça c'est une nouvelle considérable parce que ça veut dire tout simplement qu'à partir de janvier 1743 celui qui gouverne réellement la France c'est le roi Louis XV lui-même on a trop tendance à l'oublier Alors après la mort du cardinal de Fleury Louis XV gouverne seul et réellement la France Louis XV avait il a créé dans les années 1730 l'occasion de toutes les tractations plus ou moins secrètes qui ont eu lieu pour la succession au trône de Pologne il espérait bien pouvoir y replacer son beau-père puisqu'il avait épousé la fille du roi déchu de Pologne Stanislas Leginski Louis XV a mené lui-même une diplomatie secrète il a créé ce qu'on appelait le secret du roi c'est sûrement pas ce qu'il a fait de mieux évidemment mais en même temps ça montre quel est son degré d'implication dans les affaires publiques et notamment dans les affaires internationales et ça n'est pas un hasard sans doute si l'une des premières décisions que va prendre Louis XV à partir du moment où il gouverne lui-même après la mort du cardinal de Fleury l'une des premières décisions c'est de faire la guerre à celle qu'on appelait la reine de Hongrie à l'époque c'est-à-dire la future impératrice Marie-Thérèse aux Autrichiens on devrait dire à l'ennemi traditionnel de la France depuis déjà bien longtemps cette maison de Habsbourg ça n'est pas un hasard si Louis XV lance ainsi la guerre et il va d'ailleurs aller se battre lui-même aux côtés de ce très grand capitaine qui est un peu un mercenaire international d'une certaine manière qui va se battre au nom du roi de France c'est le maréchal Maurice de Saxe qui taille des croupières un certain nombre des grands stratèges de l'Europe un peu partout notamment dans les Flandres mais pas seulement c'est une véritable guerre générale qui embrase l'Europe à ce moment-là on se bat les Français et les Prussiens contre les Autrichiens et les Anglais si l'on voulait simplifier la chose rappelez-vous tout simplement Barry Lyndon bien entendu c'était exactement le sujet Europe 1 au coeur de l'histoire en 1744 à l'été 1744 le roi est de retour des Flandres il est de passage à Metz quand il tombe malade alors ce n'est pas la première des maladies de Louis XV vous l'aurez remarqué mais il va se passer à peu près la même chose qu'à chaque fois c'est-à-dire une très grande émotion populaire on sort les chasses et les reliquaires on fait les grandes prières publiques etc on se penche au chevet de ce roi or je me permets de vous rappeler que le roi n'est plus fidèle à la reine Marie Lejinska puisqu'il a toute cette succession des sœurs de Nel dans son lit il a en ce moment comme maîtresse officielle la favorite en titre c'est la duchesse de Châteauroux et les gens qui sont autour de lui et qui appartiennent au parti dévot il faut vous dire que Louis XV n'a jamais su se déprendre de ce parti dévot qui pendant tout le cours de son règne a eu une influence très importante les gens qui sont là autour du lit de celui qu'on considère comme un mourant lui disent sire vous ne pouvez surtout pas mourir en état de péché il faut que vous mettiez vos affaires en règle et ça suppose que vous chassiez votre favorite et là on va voir Louis XV alors on a l'habitude de dire et nombreux sont les biographes qui ont insisté sur ce côté peut-être un peu lâche du personnage et en même temps est-ce de la lâcheté ou est-ce la volonté de mourir en bon roi chrétien c'est très complexe cette affaire on ne peut pas se mettre dans les affres intimes d'un personnage littéralement tiraillé entre son devoir et ses plaisirs toujours est-il que Louis XV va renvoyer la duchesse de Sajatoru c'est une disgrâce c'est terrible elle va refaire le voyage avec sa soeur jusqu'à Paris elle était venue au chevet du roi à Metz on ne l'a pas accueilli à Metz elle rentre pour elle c'est une chute c'est une dégringolade or Louis XV s'en sort une fois de plus il se remet sur pied et alors là c'est une double satisfaction dans l'opinion publique puisque d'un côté le roi a recouvré la santé et que d'un autre côté on est débarrassé de la favori tout va bien et ce sont de nouveau des réjouissances publiques et c'est à ce moment-là que Louis XV va acquérir ce titre qu'il gardera dans la postérité il devient pour tous Louis le bien-aimé et alors nous allons avoir cette chose un peu étonnante maintenant c'est un roi qui est sans favori inutile de vous dire qu'à la cour de France c'était peu court agitation c'est la fébrilité toutes ces dames passent leur matinée devant leur miroir à se faire le plus désirable possible et elles se collent toutes avec des grands décolletés sur le passage du roi bien entendu et on essaie d'être partout où est le roi et quelle est la grande distraction de Louis XV quelle est sa passion favorite c'est la chasse bien entendu c'est un bourbon il ne faut pas l'oublier il aime court le cerf il ne fait que ça même si je puis dire il chasse quasiment tous les jours par n'importe quel temps et il y a une jeune femme qui était déjà amoureuse du roi au moment de la maladie de Metz puisqu'elle a failli faire une fausse couche elle était enceinte à ce moment-là de son propre mari et quand elle a appris que le roi était malade ça l'a tellement contrarié qu'elle a failli perdre son enfant vous imaginez cette femme est une jeune femme bourgeoise elle n'est pas issue de la haute aristocratie de cours quand je dis bourgeoise elle porte un nom plus ou moins noble mais enfin bon elle s'appelle madame le normand d'Éthiol elle vient s'installer sur le passage du roi en forêt de Sénard où son oncle le normand d'Éthiol possède une jolie gentille haumière alors on dit qu'elle est tantôt en rose dans un failleton vert tantôt en vert dans un failleton rose toujours est-il qu'elle fait tout pour se faire remarquer et le roi évidemment qui n'est tout de même pas aveugle le roi finit bien sûr par croiser son regard et on va l'avoir invité alors d'abord dans un premier temps de façon extrêmement discrète au bal public du petit écu à Versailles et puis aux fêtes aux célébrations pour le mariage du dauphin parce que le dauphin vous rappelez ce dauphin qui était né en 1729 il est déjà en âge d'être marié c'est son premier mariage en l'occurrence et madame le normand d'Éthiol est invitée à cette célébration pourquoi ? mais parce que comme toujours il y a à la cour un parti qui y a tout intérêt le duc de Richelieu et un certain nombre d'autres personnages dont le valet qui s'appelle Binet des Marchés ces gens ont tout fait pour que madame d'Éthiol finisse par devenir la nouvelle favorite parce qu'ils se disent que celle-là ils la tiennent celle-là elle leur mange dans la main si vous me passez l'expression et donc ils pourront ainsi avoir ce qu'on appelle l'oreille du roi et voilà comment madame le normand d'Éthiol va devenir bientôt la maîtresse du roi et puis non seulement sa maîtresse mais un jour sa favorite lorsque le roi part pour sa deuxième campagne en Flandre on est en 1745 il va mener cette fameuse bataille de Fontenois aux côtés de Maurice de Saxe avec le dauphin qui l'accompagne d'ailleurs faites attention dit-il à son fils au dauphin voyez mon fils tout cela est payé par le sang de trop d'hommes lui dit-il on a trop tué on n'a pas été assez regardant de la vie humaine Louis XV lorsqu'il rentre de Fontenois il n'attend même pas de rentrer d'ailleurs depuis le camp où il se trouve il signe les lettres patentes qui vont faire de la bourgeoise le normand d'Éthiol né poisson vous imaginez ce que ça va pouvoir faire comme épigramme et bien elle reçoit du roi un titre elle devient la marquise de Pompadour bien entendu c'est le début d'une faveur extraordinaire quasiment unique dans l'histoire de France à partir de 1745 et jusqu'à sa mort en 1765 Madame de Pompadour de 1764 pardon Madame de Pompadour va être la favorite en titre elle sera pendant quelques années la maîtresse et ensuite surtout la conseillère du roi c'est la dernière partie déjà du grand destin consacré à Louis XV aujourd'hui et Madame de Pompadour a eu une importance dans les choix des décisions politiques de Louis XV et malheureusement d'une certaine manière les grandes décisions qu'elle a prises en matière de diplomatie et donc d'une certaine façon de stratégie puisque ça a amené à la guerre ce qu'on appelle la guerre de 7 ans qui va ravager littéralement l'Europe tout ça aboutit au terrible traité de Paris en 1763 qui voit pour la première fois la puissance britannique s'imposer clairement face à la puissance française ça en est fini d'une certaine manière d'un grand siècle de domination française sur l'Europe et c'est désormais la Grande-Bretagne qui va prendre le relais et ça c'est sous Louis XV c'est Louis XV qui l'aura vu alors c'est vrai que le Canada et la Louisiane enfin tous les territoires perdu en Amérique à l'époque ne paraissait pas si important et c'est vrai qu'en échange Louis XV a rattaché la Lorraine à la France qu'il a acheté la Corse donc la Lorraine la Corse sont françaises grâce à Louis XV il n'empêche la primauté de la France en Europe et donc son magistère sur une grande partie du monde vont diminuer pendant ce règne ça c'est incontestable il y a un autre personnage d'une importance considérable et qui va conseiller le roi c'est son propre fils c'est ce dauphin qui rappelez-vous était né en 1729 et qui s'offre le luxe si je puis dire de présenter à son père un mémoire en 1765 je suis en train de feuilleter tout en vous parlant le merveilleux album que Flammarignon a tiré du grand Louis XV de Pierre Gaxotte et dans ce texte figure en grande partie le mémoire que le dauphin avait adressé à son père et voilà ce que dit ce dauphin vous m'avez permis cher père de vous exposer mes réflexions au sujet des divers partis qu'on vous propose on est une fois de plus dans un bras de fer avec les parlements bien entendu quelque étendue que soit la matière elle se réduira à peu de paroles n'ayant pour base que la nécessité de vous faire obéir par le parlement le seul but où vous puissiez tendre est de vous faire obéir si après avoir été leur déclaré avec tant d'appareils votre volonté vos lois vous avez encore la condescendance de vous prêter à leur désir en un mot permettez-moi de reculer leur audace augmentera et le peuple imbu de leur pernicieuse Maxime achèvera de se convaincre de la justice de leur prétention le dauphin voit se profiler déjà la révolution française et le dauphin conclut il est triste d'être forcé de se faire craindre mais il l'est encore plus d'avoir à craindre il était déjà roi le dauphin vous imaginez et bien oui mais sauf qu'il meurt quelques semaines après avoir écrit ça en 1765 le dauphin vient à mourir d'ailleurs pour Louis XV c'est terrible il a perdu Madame de Pompadour en 64 le dauphin en 65 et la reine dans la foulée et puis aussi la dauphine tout ce monde va mourir en l'espace de quelques années la cour est en deuil c'est une cour qui n'est plus du tout la cour de la jeunesse et des plaisirs on peut même dire que pendant les dernières années du règne de Louis XV une ombre va se mettre à planer et jusqu'à 15h c'est la fin du règne de Louis XV que vous nous racontez Franck Ferrand une fin de règne très sombre oui très sombre la cour est vieillissante on critique on brocarde beaucoup Louis XV qui n'est plus le bien-aimé et ça c'est peut-être aussi la responsabilité de Madame de Pompadour parce que comme elle ne peut pas elle le satisfaire sur le plan physique et bien elle va avoir tendance à lui fournir un certain nombre de jeunes maîtresses qui sont recrutés littéralement dans une maison de Versailles et évidemment ça se sait et évidemment on multiplie les satyres les épigrammes on se moque du roi on perd le respect d'une certaine façon déjà l'esprit de la révolution est en train de couver il faut bien le dire et puis le roi avait un très grand espoir il croyait beaucoup après la mort de son fils il croyait beaucoup que son petit-fils le duc de Bourgogne serait un très grand roi et voilà que le duc de Bourgogne meurt à son tour cet enfant et c'est son petit frère Berry qui est un gros garçon pas très brillant qui va devenir l'héritier du trône et ça Louis XV le vit très mal bien entendu donc dans ce climat terrible comment s'étonner qu'il se jette littéralement dans les bras d'une jeune beauté ravissante beaucoup plus jeune que lui bien sûr qui est une espèce de biche avec des yeux magnifiques avec un corps indescriptible c'est évidemment celle qui va devenir parce qu'on la marie très vite à un conte de complaisance elle va devenir Madame Dubarry c'était pas son nom d'origine elle s'appelait Jeanne Bécu de Vaubernier cette Madame Dubarry alors qu'on a beaucoup critiqué et qui va devenir véritablement la tête de turc des révolutionnaires alors que c'était une femme je crois d'une grande douceur d'une grande gentillesse d'une intelligence évidente avec beaucoup de distinctions contrairement à ce qu'on pourrait croire alors Sophie Coppola dans un film sur lequel je ne reviendrai pas nous l'a présenté en brune terrible et piquante alors qu'elle était Jean-Marie Antoinette oui elle n'était que blondeur en vérité que douceur qu'accueille cette Madame Dubarry elle a joué un petit rôle politique c'est vrai on s'est servi d'elle au moment de l'affaire du Triumvirat quand il s'agit de renvoyer Choiseul ce qu'on appelle le coup d'état d'Aiguillon je ne veux pas rentrer dans ces histoires politiques c'est vrai qu'elle a joué là un rôle mais elle l'a joué à son corps défendant et les deux seuls centres d'intérêt de Madame Dubarry c'est évidemment j'allais dire ses plaisirs son cadre de vie les artistes qui vont permettre à son domaine de Louvcienne de devenir peut-être la plus belle maison d'Europe c'est le sens des arts et le goût des lettres également ça c'est incontestable et puis aussi cette passion qu'elle a à servir le roi elle aura été une maîtresse parfaite c'est elle qui est avec le roi au petit Trianon qui avait pourtant été construit pour Madame de Pompadour c'est elle qui se trouve en compagnie de Louis XV le jour où il tombe vraiment malade et le chirurgien Lamartinière a très bien compris il dit au roi Sire c'est à Versailles qu'il faut être malade on comprendra c'est à Versailles qu'il faut mourir et on ramène Louis XV et le jour à bout de deux jours et demi trois jours quand Louis XV se rend compte qu'il a la vérole vous avez cette maladie terrible qui faisait tellement peur à l'époque et qui vous faisait pourrir de l'intérieur c'était absolument horrible bien sûr pour le roi c'est terrible et il va devoir dire au revoir à Madame Dubarry comme il avait fait avec Madame de Chateauroux autrefois et il va mourir j'allais dire seul non entouré de ce qui lui reste de famille notamment ses filles mesdames les revêches mesdames qui sont là au chevet de leur père avec beaucoup de courage parce qu'il est très contagieux bien sûr il va mourir le 10 mai 1774 alors la pompe funèbre de Louis XV sera grandiose bien sûr il est roi de France mais la vérité c'est que sur sur le parcours du char funèbre la foule a tendance à brocarder à rire à se moquer de ce roi qu'on n'aimait plus du tout quant à ceux qui vont lui succéder ce sont des gamins de 20 ans vous imaginez et lorsqu'on se précipite vers l'ancien Berry vers le Dauphin et qu'on lui dit sire vous êtes maintenant le roi il fond en larmes il se jette dans les bras de sa jeune épouse Marie-Antoinette qui vient d'Autriche après tout on a fait le renversement d'Alliance et il dit nous sommes trop jeunes pour régner Marie-Antoinette Marie-Antoinette